Pour pouvoir rentrer et placer un ulti dans la mêlée Et embrasement pendant qu'on a un petit lacte Ça va revenir à la normale Et non embrasement qui est vraiment en mode agression Early game Ouais mais Brankia Brankia bah aussi ghost embrasement Donc les deux sont prêts à se mettre des grosses patates Dès qu'il y a Matière A Tandis qu'il y a une ward posée là mais est-ce qu'ils l'ont vu les SK Ah ah Est-ce qu'ils vont pouvoir détruire Oui les Wizards qui vont pouvoir détruire le map control Des SK devant le dragon Mais il y a Nunu en haut qui gang Un gang de Nunu, les glaçons Il se retourne, il va essayer de choper Brand Est-ce qu'il va y arriver un petit shuriken L'embrasement oui Et oh l'Altor qui arrive à la rescousse A Mumu aussi mais à Mumu c'est trop tard Et Brand aussi qui arrive par derrière Il faut qu'il y a Mumu temporiste Peut-être qu'ils vont réussir à prendre joli wall De Haltor Qui va perdre son oracle là-dessus Et là attention Attention Nivia qui n'a plus son oeuf Nivia qui s'est fait dépop tout à l'heure Nivia qui va peut-être y passer Ça passe pas grand-chooooooose Oh mon dieu Le hook Le hook Il le prend au final Ils l'ont oublié Ils l'ont acculé sous sa tour Tel un Tel un Ça se dit un oiseau acculé Ouais Non ça se dit Donc tel un pauvre piaf acculé Nivia et tandis qu'en bas On a de nouveau un des pop Corki qui prend complètement le dessus Sur Miss Fortune Est-ce qu'elle est morte ? Eh ben j'ai l'impression qu'elle est morte dans le guisson Je crois qu'ils sont en train de piétiner son cadavre peut-être Ah non voilà son cadavre est ici Non voilà donc elle s'est fait prendre dans les buissons Donc de nouveau un kill bot Et c'est fou quand même La double La ligne Oh la la Et le dive est là Elle a le flash Elle va s'en sortir avec le flash Il n'y a plus de mana chez Corki Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de mana S'il y a assez de mana chez Janna Oh la bombe qui est venu cueillir Soraka sous sa tour Ouais Corki qui part directement sur sa brillance Il va très vite faire une trinité je pense Et pendant que finalement la tourelle qui tombe en bas Et Kanan qui a pris la ligne du mid En attendant Swen pour farmer un peu peut-être Pour laisser de push par la même occasion A mon avis il va vite regagner sa ligne Tandis qu'on a un gank Là il y a Wicked qui s'est introduit dans la jungle des Wizards De façon un peu présentueuse A Mumu à son rouge Il le slow peu à peu Nunu vient à la rescousse Oh l'ulti d'A Mumu L'ulti et là elle va se faire plaisir Miss Fortune Elle va se faire plaisir Il faut focus le Corki Attention Anivia qui n'a toujours pas récupéré son oeuf Joli wall pour temporiser Est-ce que Kanan a le flash ? Oh le doublé de Miss Fortune Oh qui laisse elle t'aura rien du tout Oh oui Joli ulti Superbe Même le focus ulti de Miss Fortune Qui a bon bah Elle a tendu bien un moment en se disant Est-ce que je le claque ? Oui je le claque Il est à porté Attention là ça se dive Corki qui est tout seul Oh Corki qui a pris un coup de piaf Sur le coin de la tête Et qui tombe Kanan qui vient de récupérer son ulti Il vient de l'avoir Mais il aura pas besoin de l'utiliser Oh l'ulti de Brand L'ulti de Brand Mais qui ne suffira pas Brand qui ne fait pas assez Dommage Brand qui n'a pas Qui a quand même 76 AP Qui a deux Doran Mais qui ne fait pas assez de dégâts A l'heure actuelle Non en effet Il fait vraiment pas du tout assez de dégâts Pendant que Chips Va ouvrir la porte à George Qui est resté dehors Et je continue en freelance Pendant que c'est ce dragon Qui est entamé par l'équipe des Wizards Ils sont spot par la clairvoyance Mais il n'y a aucun moyen de défendre ce dragon Parce qu'il y a eu beaucoup trop de dégâts Chez la team en face Et ils vont rentrer Ils vont faire les courses Ils sont bien Pendant que Hey Chips Bienvenue Welcome back Donc là vraiment On a vu une jolie action des Wizards Qui est là dessus Mais ils ont Tout est parti de Wicked Qui s'est introduit dans la jungle des Wizards Qui s'est fait surprendre Un peu de façon inattendue en plus Parce qu'au final Les Wizards n'avaient pas de ward dans leur jungle Et donc ça a été vraiment une rencontre fortuite Né à né Genre Hey salut Toi aussi t'es dans ce buisson Ouais c'est nu Je n'ai pas regardé s'il avait réacheté un oracle Je ne crois pas Ça fait trop mal Perdre un oracle Perdre un oracle Perdre un oracle Aussi peu rentabilisé en early Ça donne pas très envie d'en reprendre Et en plus S'il a envie d'être effectif Plus tard dans la game Il vaut mieux pas qu'il le fasse Ouais Et là je suis en train de me poser la question Est-ce que Swain on le voit bien Farm depuis tout à l'heure 96 Et Anivia Si elle ne réagit pas Va commencer à se faire distancer au farming Et Anivia qui est un perso Qui a besoin de beaucoup Qui farme facilement Mais qui a aussi besoin de beaucoup de farm Ouais Et là Il y a le bleu pour les Wizards Donc peut-être le filet à Swain Ah non Swain Qui en a récupéré un sur le teamfight d'avant Et du coup Ah Anivia Qui a perdu un level sur Swain maintenant Donc Et on peut voir là Wicked Qui a mis une anti-ward près du dragon Assez proche de la pente des Wizards Pour trouver leur ward Et qui les prive de map control De nouveau au dragon Ouais Le dragon Je crois que j'avais regardé Il repop à 21 053 Donc ils ont le temps Ils ont le temps Avant du map control Bon pendant qu'il y a un petit Un petit bloc qui s'opère Ils vont le laisser à Swain Swain qui est assez manavore En teamfight Ouais très très manavore Malgré son passif Mais bon Son passif c'est surtout pour la phase de farming Et de laning J'ai envie de dire Parce qu'en teamfight Il n'a pas beaucoup d'impact Non c'est vrai En teamfight forcément Quand il n'y a pas de mob à tuer Il n'y a pas de regen Et on ne va pas compter sur l'équipe Des héros pour la regen Qui est finalement assez négligeable A partir d'un certain temps Ouais C'est vrai que Son passif n'est pas fait pour les teamfights D'ailleurs Bon Remarque Swain est un perso Qui est bien comme ça Tu me diras Donc je pense pas Mais il a vraiment besoin du bleu Les petits ganks Mais voilà Il y a la ward de Janna Qui voit le gank arriver Et j'aimerais faire un petit point Sur le stuff d'Anivia Qui est un stuff qui me plaît beaucoup Donc dans les dernières parties Où il y avait des Anivia C'était pas ce stuff là Qui était fait Il n'y avait pas de l'arme de la d'es Donc là on voit Anivia Avec l'arme de la d'es Qui va sûrement partir aussi Sur un catalyst Pour faire un séculaire je pense Et c'est un stuff que j'aime beaucoup C'est assez late On va dire Vers 25-30 minutes On arrive à finaliser l'archange Les boots Et le séculaire Mais à partir de là On a un man-up pool Et un DPS assez conséquent Qui permet vraiment De tenir bien des teamfights Ouais Et là Tandis que tu partais Dans sa super explication Sur ton petit chouchou Là Anivia On peut voir que Swain A pris un flacon Un élixir Un élixir Un élixir Donc Swain a pris un élixir Il a en plus sa baguette Trop grosse Donc là Ils sont partis Les Wizards Pour mettre une pression monstrueuse Ils veulent profiter De cet avantage Et le gant Swain Dans la jungle Et Wicked Qui a tenté De pousser ses ennemis De part et d'autre Et Swain Qui arrive en boitant Impitoyable Avec son petit piaf Sur l'épaule Et qui vient abattre Sa sentence L'armée rouge En avant Le tower dive En dessous Et Swain Qui cache Et qui prend le kill De nouveau Swain 4-1-4 Qui Swain 4-1-4 Et Swain Feed C'est un Swain Qui est vraiment infâme Parce que C'est un AP Qui est très tanking Et qui est très dur à tuer Une fois qu'il a de l'avance Bah là il a l'air d'être parti Pour rusher le rabaddon Il s'est dit J'ai des kills J'ai du farming Je fais mon rabaddon Je leur fais très très mal avec ça Et après je vais partir Sur un peu de tanking Parce que Alors je sais pas S'il va faire un voile de la banshee Ou un séculaire après On va voir Mais je pense Il va finir d'abord son rabaddon Et puis après Est-ce qu'ils vont tenter un tower dive Je sais pas Amumu n'a plus son ulti Est-ce que c'est bien prudent Anivia qui a son oeuf C'est peut-être pas le meilleur focus Le DPS de Swain Ulti de Nunu Qui se fait silence par Soraka Et l'oeuf d'Anivia Qui est en train de se faire découper Oh le DPS de l'équipe Wizards Qui est hallucinant Miss Fortune Qui a fait des trous dans la peau de Nunu Et qui va accrocher son nouveau trophée de guerre Tandis qu'en haut Brand est laissé Brand est laissé seul Brand décide de ne pas aller aider son équipe Il farme Il farme Il push Il prend la tour au final Il prend la tour Mais là il faut faire attention Parce que là c'est une deuxième tour Qui est en danger Ouh la petite bandelette Qui rase les fesses De notre loutre Urf Ah et Corki Qui part sur Manamune Moi c'est une option que j'aime bien Je suis très Manavore Avec Corki J'adore J'adore spam des sorts Beaucoup de gens ne le font pas Après je pense que c'est un item Qui est bien On peut aussi jouer qu'avec Trinité Force of the Trinité Et quelques runes Regen mana C'est au choix Moi j'aime bien J'aime bien prendre d'autres runes Et prendre un Manamune Pour avoir un Un Manapu Tout simplement Dantesque Voilà exactement Et j'ai regardé Il ne va pas rucher sa Trinité Il a juste pris sa brillance Et là il a l'air de partir Sur un peu de vol de vie Donc Peut-être une soif de sang Mon ami Peut-être une soif de sang Un Stark Ça m'étonnerait très fort Ouais non c'est improbable C'est pas lui de le faire Enfin bon tu me diras Ils ont pas trop de C'est pas Soraka non plus Qui va le faire C'est vraiment improbable Stark normalement Enfin Soraka Qui est avec les wizards Donc il risque pas D'y arriver Stark normalement Ça se fait pas sur Corki Donc bon Et pendant ce temps là Swen Bah Swen Qui va reprendre un peu Sa ligne Et mid Ah bah quand même Les wizards Qui ont perdu deux tours Celle du haut et du bas Tandis que les Bah les skas aussi Ont perdu celle du mid Et celle du bas Donc ils se sont rendus Coup pour coup Il y a deux tours partout Et Mais là il y a quand même Très cinq pour les wizards Ça commence à sentir Vraiment Le pâté Pour les skas En effet Très cinq pour les wizards Bon bah Il va falloir qu'ils remontent un peu C'est pas perdu Parce que bon En late game Quand même Ils ont une très bonne team Puis sur un team fight Sur un bon ulti de brand Ça peut Un bon ulti de brand Tandis que là Les wizards abandonnent bêtement J'ai envie de dire Cette tour au sk C'est très dommage Il y avait pas assez de monde là Ils devraient se méfier Parce que les skas Vont sûrement pas se contenter de ça Et voilà Ils vont tenter une agression Attention Les teamfights dans les couloirs Attention Ils sont complètement à l'avantage des skas Un wall d'univien Un ulti de brand On peut Avec un ulti Enfin vraiment Ne pas s'enfermer dans les couloirs Oh le superbe ulti d'Aranéa Et l'ulti Oh mon dieu Épique des pop Épique des pop Ils sont tous morts C'est incroyable L'ulti L'ulti de Kenen Plus l'ulti de Dame Humu Plus l'ulti de Miss Fortune Dans ce petit couloir là Ça a été monstrueux Tandis que Limelight Avec son corps qui a tenté de s'enfuir Mais il s'est fait rattraper Par la momie qui chiale Et là dessus Et finalement le couloir qui n'a pas du tout été à l'avantage des skas Comme je l'avais pensé Vraiment vraiment pas du tout L'engagement d'Ammu a été fait à la perfection L'ulti d'Ammu a réussi à prendre 4 joueurs Dont 3 à la limite de la portée Et là c'est un achore complètement gratos Et aussi Je tenais à faire remarquer Jeanna qui a essayé de temporiser contre cette équipe à eux Qui a réussi à bum Kenen hors du teamfight avec son ulti Donc Kenen qui s'est retrouvé ici Il était là Il s'est retrouvé bum par ici Donc ça a vraiment à peu près nullifié son Enfin nullifié ça permet de très fortement réduire les dégâts de son ulti Mais avec le reste Avec Swain Avec l'ulti de MF Ils étaient tous touchés par cette A.E. Ils n'auront laissé aucune chance C'était assez sale En plus avec la cage de Swain Qui le met par dessus Swain qui a quand même 188 d'AP Il a toujours pas claqué son élixir Alors que ça aurait peut-être été le moment sur cette fight Mais bon Tu me diras Ils en ont pas eu tant besoin que ça au final Et là Swain qui est avec ses 2700 PO Il va rentrer Il va finir son rabaddon Et il va même pouvoir pousser un peu plus loin le vice Alors Séculaire ou Voile de la Bancher On va le voir à mon avis tout de suite Pas plus tard que maintenant Il n'y a pas assez de tanking chez les SK Je pense qu'ils comptent beaucoup quand même Sur le wall d'Anivia Et sur le zoning Que procure l'ulti de Minu Pour pouvoir éventuellement Gérer les teamfights Les séparer ou autre Le problème c'est que là Ils se sont vraiment fait engager Et que leur engagement est très faible Comparé à celui des SK au final Enfin des Wizards pardon Des Wizards En fait voilà J'attends vraiment J'attends le wall d'Anivia Qui va essayer de split cette team en deux Et les deux ou trois Qui seront du mauvais qualité de la barrière Un ulti de Swain Qui rebondit Je pense que c'est Un ulti de Brand Un ulti de Brand Qui rebondit Voilà Et de nouveau le deuxième dragon Pour la team des Wizards Deux dragons Un Hachor Hop la petite ward Qui va en faire les frais Et là vraiment Ils ont le map control L'équipe des SK Qui est complètement acculée Mais bon Tu me diras Wicked Wicked quand même A trois objets Ça ressemble à mon build Pour Mahokai Roaming Il a trois objets de PO Donc quand même Il peut se permettre D'acheter des goals Mais là à chaque fois Je pense que les SK N'ont quasiment pas de map control A l'heure actuelle Bah non Avec cette oracle de Swain Ça nullifie complètement Kennen qui se met en position Alors Kennen Qui n'a toujours Pas encore Swain Oh et l'ulti D'Amumu dans le tas Oh Kennen Qui s'est fait bum Par l'ulti de Janna Mais c'est pas grave Il le claque pas tout de suite Le zoning de l'ulti Nunu qui sépare La team des Wizards en deux Kennen qui se fait Des pop au milieu Et là Ohlala Swain qui est en plein milieu Qui en a rien à faire Venez je suis tanky Miss Fortune qui est tombée Attention attention Brand qui va tomber Sous les A mon avis Sous le Là où eux Ce sera Soraka Qui prendra le kill Avec un petit coup de silence En attendant Swain qui s'est fait des pops Non tu n'es pas invulnérable Mon coco Tu n'es pas invulnérable Notamment face à Corki Et Anivia Et jolie tentative De tower dive De nouveau De Amumu Mais Amumu Qui a fait un engage Très agressif Au final on se retrouve A deux partout Mais j'ai envie de dire Ce team fall Plutôt à l'avantage Des SK Parce que ce sont Deux de leurs trois Gros damage dealers Qui s'en sortent Et qui font Les kills J'ai l'impression Donc non Ça va Ça réussit à temporiser C'était peut-être Encore un peu tôt Bon ils avaient Nashor Ils avaient Nashor Il fallait tenter l'agression Après ça a été un peu bourrin En plus voilà Nunu qui a amiguement Fait son ulti Comme tu l'as fait remarquer Qui a séparé en deux Qui a obligé Les deux morceaux de l'équipe De se rejoindre Et en plus Kennen a été bump Dès la base Par week-end Il a été bump Dans le couloir C'est à dire que Là Janna était au milieu Devant ses marches Elle la re-bump dans le couloir Et donc du coup Il n'avait plus Il n'avait pas de quoi Rentrer dedans Avec son ulti Et au final Amumu s'est retrouvée Avec son ulti Mais pas grand chose Par dessus Qui faisait mal En effet Et bon bah Ça fait deux fois de suite Que Kennen se fait avoir Par cet outil de Janna Donc voilà L'outil de Janna Qui est vraiment très bien Anti-AO Contre les team AOS Ça permet vraiment De speed De soigner Un peu tous les dégâts Fés sur cette équipe Donc non non Très bon choix Janna Si vraiment C'était fait exprès Contre sa team AOS Très très bon choix De support Oui Effectivement Et donc là bon Il y a quand même 28 pour les Wizards Malgré ce fail Alors qu'ils avaient Un short Qui est Bon c'est vraiment Demain Ils auraient pu finir La game là dessus Tandis que là Amumu qui s'est aventuré Tout seul Mais qu'est-ce qu'il nous fait Amumu là Araneahe Oh il tanque quand même Il tanque énormément Il tanque énormément Et bon Il va tomber Et il sort une Qui pousse en bas Il sort une Qui profite de ça Pour pousse Alors on va pas dire Que cet effet exprès A mon avis Araneahe C'est effet poule Comme un lapin Comme un lapin innocent Mais ça a permis A la misfortune Des Wizards De push Et de prendre encore Une tour en bas Et bien bientôt C'est la tour de l'inbiteur Et l'inbiteur Ils y sont bientôt 29 gros gros avantages Alors je suis en train de dire De la stuff de Kennen Qui a fait Rabadon Qui va sûrement partir Sur une volonté des anciens Pour Swain Ça peut vraiment Dévassateur sur Swain Surtout si Swain s'amuse En faire un aussi Ça se cumule Et Et